La nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Un Airbus A320 de la compagnie égyptaire a disparu des radars en mer Méditerranée dans l'espace aérien égyptien. L'hypothèse terroriste n'est pas écartée, il y avait 66 personnes à bord dont 30 égyptiens et 15 français. Nouvelle réunion des commissions parlementaires mixtes chargées d'étudier les projets de lois relatifs à la loi électorale. Les parlementaires ont une nouvelle fois échoué à s'accorder sur un mode de scrutin et la taille des circonscriptions. Le vice-président vénézuélien Nicolas Maduro menace de relever le niveau de l'état d'exception au terme d'une nouvelle journée de manifestation anti-chaviste. Parti de Paris, mercredi 18 mai 2016 au soir à destination du Caire, un Airbus A320 de la compagnie égyptaire a disparu des radars en mer Méditerranée dans l'espace aérien égyptien. Pour des raisons encore inconnues, il aurait effectué deux virages brutaux avant de chuter et de disparaître des radars en l'air. L'hypothèse terroriste n'est pas écartée, il y avait 66 personnes à bord dont 30 égyptiens et 15 français. Trois cellules de crise ont été mises en place au Quai d'Orsay, à l'ambassade de France en Egypte et à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Reportage justement à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Elles sont arrivées tôt ce matin à l'aéroport de Roissy, les familles des disparus du vol MS-804, avec sur tous les visages l'angoisse. Cet homme a été réveillé dans la nuit par un appel de la famille de son meilleur ami. Hier soir, c'est moi qui l'ai posé à l'aéroport hier soir. Vous l'avez déposé à l'aéroport ? Au comptoir de la compagnie égyptaire, les appels de famille se multiplient depuis ce matin. Mais pour l'heure, impossible pour les responsables de leur apporter des réponses. Qu'est-ce qu'elles vous disent ces familles, monsieur, quand elles viennent vous voir ? Accueillies par les représentants de la compagnie aérienne et des policiers, les familles sont conduites dans cet hôtel proche de l'aéroport, où elles sont prises en charge par les psychologues de la cellule de crise et les autorités françaises. Nous venons de rencontrer les familles, une partie des familles, des personnes qui étaient à bord, les familles qui sont dans l'angoisse, les familles qui souffrent et qui expriment cette souffrance. Ici, un lieu leur a été réservé, un hôtel, où ils peuvent rester s'ils le souhaitent. D'autres personnes souhaitent se rendre au Caire et la compagnie égyptaire met à leur disposition des places dès cet après-midi. Ces familles veulent encore garder l'espoir de retrouver leurs proches vivants. Un espoir de plus en plus mince, de minute en minute. Aucune hypothèse n'est écartée, aucune n'est privilégiée, déclaration du président français François Hollande, qui a présidé ce matin à l'Elysée une réunion interministérielle de crise sur la disparition de l'avion reliant Paris au Caire. On l'écoute. Aucune hypothèse n'est écartée, aucune n'est privilégiée. J'ai donc voulu que tout soit mis à disposition des autorités grecques et des autorités égyptiennes pour qu'en liaison avec elles, nous puissions envoyer bateaux et avions pour connaître là où l'avion s'était échoué et pour retrouver autant qu'il était possible des débris qui nous permettent de connaître et de savoir la vérité. Et à présent, retour sur les derniers drames aériens en Egypte avec Inès Olagaray. C'était une simple navette entre Alexandrie et Le Caire. Un vol qui aurait dû durer à peine 45 minutes. Mais l'appareil d'Egyptaire est détourné vers Chypre par l'un des passagers. Il affirme qu'il porte sur lui une ceinture d'explosifs. Une fois l'avion posé sur le tarmac de l'Arnaca, les otages sont libérés au compte-gouttes. Au bout de quelques heures, l'homme finit par se rendre aux autorités chypriotes. Le pirate de l'air a été décrit comme psychologiquement instable. Il souhaitait que son ex-femme, résident à Chypre, le rejoigne à l'aéroport pour lui remettre des documents. Sa ceinture d'explosifs était en réalité factice. Il n'y a eu aucune victime. Quelques mois plus tôt, en octobre 2015, le vol 92-68 de la compagnie russe Metrojet connaît lui une issue tragique. L'appareil décolle de Charmelscher au bord de la mer Rouge, destination Saint-Pétersbourg. Mais il s'écrase dans le désert du Sinaï, peu de temps après son départ. Les 224 personnes qui se trouvaient à bord sont tuées. Les débris de l'avion sont dispersés sur 20 km², ce qui pousse à croire qu'il s'est disloqué en vol avant de toucher le sol. L'organisation de l'Etat islamique revendique l'attaque. Moscou confirme qu'il s'agit bien d'un attentat. L'enquête est toujours en cours pour en déterminer les circonstances. Depuis ces deux incidents, plusieurs pays et compagnies aériennes pointent du doigt les failles de sécurité dans les aéroports égyptiens. Et l'image de la compagnie égyptaire, qui ne figure pourtant sur aucune liste noire de l'aviation civile, continue de se ternir. Dans le reste de l'actualité, nouvelle réunion des commissions parlementaires mixtes chargées d'étudier les projets de loi relatifs à la loi électorale. Les parlementaires libanais ont une nouvelle fois échoué à s'accorder sur un mode de scrutin et la taille des circonscriptions. Les élections législatives doivent en principe se tenir d'ici à un an, soit en 2017. Depuis les dernières élections qui ont eu lieu en 2009, les députés ont prorogé leur mandat à deux reprises. Dans des déclarations à la presse ce matin, les députés du camp haoniste ont maintenu leur attachement à la loi dite orthodoxe. Georges Hadouane des forces libanaises au mode de scrutin mixte et le Hezbollah à la proportionnelle. Prochaine réunion le 26 mai, la session ordinaire du Parlement se termine à la fin du mois et ne reprendra qu'en octobre prochain. Ce qui laisse peu de temps pour les membres de la commission mixte pour parvenir à s'entendre sur un texte. L'armée syrienne appuyée par des combattants du Hezbollah a repris ce jeudi la ville de Der El Asafir dans la Ghouta orientale. La localité située à 12 km au sud de Damas comptait plus de 6000 habitants avant le début de la crise en 2011. Les groupes islamistes la contrôlaient depuis près de 4 ans. Le régime a également pris le contrôle ce jeudi d'une dizaine de villages dans le sud de la Ghouta après le retrait des rebelles. Ces victoires interviennent quelques jours après la mort près de Damas du chef militaire du Hezbollah, Moustapha Vadreddin dans des circonstances mystérieuses dont les responsables seraient des islamistes extrémistes selon le mouvement chiite. 32 membres des forces du gouvernement libyen d'Union Nationale ont été tués ces dernières heures dans des combats contre le groupe Etat islamique et dans un attentat à la voiture piégée. Le village de Bwairat El Hassoun à 60 km de Sirte a été repris aux djihadistes. Mardi déjà une offensive avait permis la libération d'Abu Grain, une ville située à 130 km à l'ouest de ce bastion de Daesh en Libye. Basé à Tripoli, le gouvernement d'Union Nationale est le nouvel exécutif libyen reconnu par la communauté internationale. Il est défié par un gouvernement rival fidèle au général Khalifa Haftar, basé dans l'est du pays. L'actualité internationale de ce jour aussi, c'est aussi ce ministre turc des transports, Binali Yildirim, un allié du président Recep Tayyip Erdogan, qui a été désigné candidat unique pour prendre la tête du parti AKP, le parti au pouvoir. Yildirim, 60 ans, architecte de formation, sera formellement élu dimanche lors d'un congrès extraordinaire. L'actuel Premier ministre Ahmed Dautoglu devrait remettre sa démission dès lundi au président Erdogan, qui confiera à son successeur la tâche de former un nouveau gouvernement. La principale mission du prochain chef de l'exécutif sera de mener à bien le projet de changement de constitution souhaité par Erdogan pour transférer l'essentiel des pouvoirs exécutifs du Premier ministre au président. De nouveaux affrontements dans le camp de réfugiés d'Idoménie, en Grèce, près de la frontière macédonienne. Un groupe d'environ 200 migrants a chargé la police en poussant un wagon abandonné dans sa direction. La police a fait usage de gaz lacrymogène. Les manifestants ont riposté par des jets de pierre. L'ONG Médecins Sans Frontières a annoncé qu'elle a quitté provisoirement le camp improvisé où vivent près de 10 000 personnes, dont de nombreux enfants, pour des raisons de sécurité. C'est des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Au retour sur le plateau de l'info, coup de projecteur à présent sur la situation au Venezuela. Dans ce focus, le président Nicolas Maduro a menacé de relever le niveau de l'état d'exception en termes d'une nouvelle journée de manifestation antichaviste. L'opposition réclame un référendum contre Maduro qui affronte une crise sans précédent avec des pénuries d'aliments, une hyperinflation et une violence endémique partout dans le pays. La vie quotidienne est devenue un véritable parcours de combattants. Après 17 ans de régime chaviste, une ambiance fin de règne s'est emparée de Caracas. La capitale reportage sur place de Margot Loisillon et Juan Orozco. Comme beaucoup à Caracas, Irma est une mère de famille au bord de la crise de nerfs. Voilà le résultat de 5 jours sans eau. C'est comme ça qu'on vit maintenant les Vénézuéliens. On a perdu notre qualité de vie. Comme vous pouvez le voir. On était de la classe moyenne et maintenant on n'est même plus ça. Regardez dans quel état est la cuisine. C'est comme ça qu'on vit maintenant qu'il n'y a plus d'eau. Là elle vient juste d'arriver donc je fais tourner la machine à laver et je remplis des récipients pour pouvoir cuisiner. L'eau mais aussi l'électricité sont rationnées officiellement en raison de la sécheresse. Mais pour la plupart des Vénézuéliens, ces pénuries sont dues au chaos qui règne dans le pays. Les aliments aussi sont rares. Irma a constitué des stocks depuis l'année dernière. J'ai dû acheter comme ça en grande quantité parce que ça fait deux mois que je n'ai pas eu le temps d'aller faire la queue au supermarché. Si on n'avait pas stocké tout ça, on n'aurait rien dans cette maison. Depuis fin avril, pour consommer moins d'énergie, les écoles sont fermées le vendredi et les fonctionnaires ne travaillent plus que deux jours par semaine. Cela ressemble à une économie de guerre. Ma fille, des fois, éclate de joie au supermarché quand elle voit qu'il y a de l'huile. Elle me dit, maman, maman, il y a de l'huile ou il y a du sucre. Non, ce n'est pas ça que je veux pour mon pays. J'en peux plus. Trois ans après la mort d'Hugo Chavez, le Venezuela socialiste semble à la dérive. Avec la chute des prix du pétrole, les caisses de l'Etat sont vides. L'économie subventionnée a cessé de tourner et l'inflation est la plus forte du monde. Acheter sa nourriture relève du combat quotidien. Les denrées de base se vendent au marché noir 10 à 20 fois plus cher que le prix fixé par le gouvernement. Devant les supermarchés, les files d'attente sont interminables. Je suis sortie de chez moi à 4 heures du matin, j'ai fait plusieurs endroits pour rien. Tout ce que j'ai pu acheter c'est un paquet de farine de maïs, rien de plus. Il faut qu'on en finisse. Celui qui doit partir partira, on va le virer du pouvoir. De plus en plus de vénézuéliens réclament le départ du président Nicolas Maduro, le successeur d'Hugo Chavez. L'opposition a recueilli près de 2 millions de signatures pour un référendum révocatoire. Mais le gouvernement fait tout pour retarder la procédure. En attendant, la crise touche toutes les classes sociales. Jusqu'à l'année dernière, en cumulant 4 emplois, je gagnais environ 300 dollars par mois. Cette année, toujours avec 4 emplois, je ne gagne plus que 100 dollars. Et ça va encore diminuer à cause de la dévaluation de notre monnaie. Ephraïne est chirurgien, spécialiste en traumatologie dans des hôpitaux publics de Caracas. La santé gratuite était l'une des fiertés du régime chaviste. Ce médicament-là, vous pouvez aller le réclamer gratuitement à la pharmacie de l'hôpital. Ça, ça fait un an que c'est cassé. Et je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a des mouches, beaucoup de mouches. Voilà tout ce qu'on a comme bandage, 6 petits rouleaux. On a quelques gants aussi. Et ça ici, c'est chinois, c'est de très mauvaise qualité, ça arrache la peau. Faute de devise, le Venezuela peine à importer fournitures et médicaments essentiels. Les médecins dénoncent une crise humanitaire. Dans tout le pays, des patients meurent en raison des pénuries. Mais le pire des problèmes reste l'insécurité. Vous vous demandez pourquoi j'ai toujours mon sac sur moi ? Eh bien, si je le pose, on me le vole. On me l'a déjà volé plusieurs fois. Les victimes de vols et d'agressions sont le lot quotidien. Du coup, de nombreux citoyens décident de faire justice eux-mêmes. Les lynchages à Caracas sont de plus en plus fréquents. Nous avons un ou deux cas par semaine, parfois plus. Une violence portée à son paroxysme dans un pays qui ne croit plus en ses institutions. Dans cette seule rue, onze personnes ont été lynchées en six mois par les riverains. Cinq en seraient mortes. Ici, si un voleur se fait attraper, il n'a plus qu'à prier. Soit la police le sauve, soit les gens le tuent. Caracas est aujourd'hui la ville la plus dangereuse au monde. Chez les défenseurs du régime, l'enthousiasme semble retomber. En ce 1er mai, lors du traditionnel défilé, les rangs sont clairsemés. Les chavistes vivent dans la nostalgie du président défunt. Je suis venu marcher parce que j'appuie la révolution. Chavez a fait des choses importantes. Nous ne voulons pas que ça se perde. Tous les pronostics donnent Nicolas Maduro perdant si un référendum révocatoire est organisé. Après 17 ans de révolution, le désastre économique pourrait être fatal au gouvernement chaviste. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Dans quelques instants, le journal consacré aux élections municipales. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada